Bonjour et bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes très ravis de vous retrouver cet après-midi dans le cadre de votre émission, la nôtre bien sûr, Politiquantos de ce soir, nous continuons avec ce sujet qui est lié à l'amélioration de la condition de vie socialement de tous les Congolais puisque c'est pour cette raison qu'un régime est élu au pouvoir, sauf que depuis peu on constate que ça bat de l'aile un tout petit peu du point de vue social, la flambée de prix sur les marchés, la flambée de prix d'arrêt alimentaire, la dépréciation de la monnaie locale, tous ces faits ne permettent pas de présager ou soit de dire qu'il y a une sorte d'embellie sur les terrains. Pour en parler, j'ai deux invités, deux invités qui sont connus de ces plateaux, connus du paysage médiatique congolais, et notamment le premier, c'est Éric Bissello, président du contrat social renouvelé, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Christopher, merci pour l'invitation. Je permets que je salue également mon frère et ami Pompon. J'espère que nous aurons un bon moment d'échange. Mais d'ores et déjà, vous nous avez donné une petite bonne nouvelle en aparté où il semblerait que la rentrée scolaire prévue est reportée. Nous nous réjouissons de cette décision pleinement responsable des autorités et nous espérons que ce sera reporté en conséquence d'eux. C'est-à-dire qu'il faudrait reporter et rassurer les parents que la rentrée se fera dans des bonnes conditions, notamment si les vaccins sont là, ou bien il y ait des mesures spécifiques pour protéger la vie et la santé de nos enfants et surtout même de nous tous d'ailleurs qui sommes congolais ici. Un POC, c'est en train de tuer et ce n'est pas une blague, c'est une épidémie. Et c'est bien que les autorités prennent conscience de cela. Nous espérons simplement que les choses y auront davantage, de mieux en mieux. Et en outre, permettez-moi que je présente mes sincères condoléances à la famille du FNSD qui se trouve avec nous au sein de la CRN Alliance des Congolais pour la Fondation de la Nation. Jeunesse Mopélinge n'est plus avec nous, qui est un camarade dynamique, intelligent, qui a participé avec nous au combat pour faire prévaloir les idées du prix Nobel de l'APE lors des élections présidentielles de 2023. ACRN porte la vision politique du prix Nobel de l'APE d'Eni Moukouégué. Et en cela, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de notre camarade Jonas. Et en cela, je laisse aussi un cri d'appel aux autorités concernant un communicateur de FCC, Papi Tamba, qui est le communicateur de FCC. Parce que je crois qu'ici, on est dans un climat, dans un schéma de politique républicaine qui fait partie d'un parti politique de l'APE qui a l'autorisation de fonctionner. On ne peut pas s'amuser à enlever les acteurs politiques, quels qu'ils soient les prétextes, sauf si on a pour objectif de les traduire devant une justice légale et qui garantisse ses droits et libertés. Les enlèvements, il faut que ça cesse avec les institutions créées de la main, créées de la main de présidents de l'APE qui, pour moi, posent un problème de légitimité dans une démocratie semi-parlementaire et qui ne sont pas soumises au contrôle des députés ni aux chambres parlementaires. C'est ça qui est une autre inquiétude. Donc voilà, permettez-moi, c'est vrai que là-dessus, c'est quelqu'un dont on ne sait pas pourquoi il est enlèvement accusé, mais cela dit, il faudrait que ces pratiques cessent. S'il y a des éléments traduits devant la justice, c'est ça qu'on les attend, une véritable justice et qu'on dise, voilà pourquoi on vous accuse et que chacun ait la liberté et le droit d'être, que ces libertés et ces droits soient garantis. C'est ça mon introduction de ce soir. Merci à vous, Éric Bicello. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez été introduit par Bicello, Éric. Alors, maintenant que la rentrée académique est reportée d'une semaine, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cette épidémie qui semble plus meurtrière que la COVID ? Bon. Enfin, ce n'était pas allumé, ça va. Moi, ma manière de voir les choses, la question que moi je m'ai toujours posée, c'est que la RDC, c'est presque chaque année, bon courage, que la RDC reçoive une maladie X et la maladie change de nom pour devenir une épidémie. Après quelques temps, ça devient une pandémie. Mais lorsque vous fouinez dans l'histoire du monde, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a une épidémie, il y a une politique noire derrière ça. Ah bon ? Ah oui, oui. Parce que moi, même... J'espère que vous ne faites pas référence à la fameuse vidéo de Gims. Bon, bon, je n'ai pas fait allusion à ça, mais c'est quand même l'un des éléments aussi. Parce que Gims, c'est quand même une grande star. Vous savez, lorsque vous êtes dans ces trampes-là, vous avez la facilité d'avoir certaines informations qui échappent. On ne peut pas dire au Congolais, au Congolais, lambda. On ne peut pas se fantasmer, c'est pas exclu. Bon, je ne dis pas que c'est une maladie inexistante au Congolais. Et certains parlent de la fantasmagorie de Gims. Je ne peux pas dire que cette maladie existe-t-elle réellement à NADC. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais moi, j'ai des réserves de doutes par rapport à cette épidémie. Et surtout que ça corrobore avec le nouveau gouvernement. Vous savez, le matin brimé de notre premier gouvernement avec Fachi, on a connu le coronavirus. Et la personne qui a fait entrer cette maladie, c'est un sujet congolais qui vivait en Belgique. Et il a nié que non, moi, je n'ai pas attrapé cette maladie. Il a brandi presque tout le document, voire même en disant que j'ai eu un contact avec quelqu'un des ministères de la Santé pour me demander de pouvoir accepter que je fasse. Et après cet homme, il y a eu 2, 3, 4, 5, 6 cas. Deux parties de ces cas pendant que la personne ciblée a bien dit que non, moi, je n'ai pas cette maladie. Donc, ça laisse, ça laisse un peu. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui les premiers congolais qui a fait entrer cette maladie. Les premiers, pas les seuls. Non, je dis, c'est lui les premiers congolais. Mais justement, pour répondre à votre question. À partant de lui qu'il a eu à contaminer d'autres SIG. Mais la personne n'était pas atteinte de cette maladie. Donc, ça pose un problème, voilà. Et après, il y a eu 100, 500 cas. Deuxième cas, d'où est venu le deuxième cas ? Jusqu'à aujourd'hui, c'est une question pendante qui n'a pas de réponse. Et surtout, ça corrobore avec l'entrée des nouveaux gouvernements. Chaque ministre de la Santé vient avec une épidémie. Et vous savez, derrière l'épidémie, il y a l'argent. Parce que le gouvernement a pompé 6 millions ou 10 millions de dollars pour éradiquer cette maladie. Donc, c'est une crise sanitaire. Pendant qu'on a une crise au niveau de l'Est qui a perduré pendant plus de trois décennies. Et on n'a jamais senti cette rapidité-là dans l'échelle de notre gouvernement. pour donner à nos soldats qui croupissent au niveau de l'Est. Vous savez, la guerre sans l'argent, ce n'est qu'on ne se conjugue même pas. L'argent, c'est l'énergie de la guerre. Alors, si vous voulez engager dans une guerre pour résorber ou éradiquer l'ennemi, il faut mettre le moyen. Mais regarde, pour la santé, on met le moyen. Vous savez, pour chiter, il faut comprendre comment est réjantée la vie internationale. Après un moment après le chute de Berlin, il y a eu une compénétration. Et cette compénétration a changé le fonctionnement du monde. Avant l'Etat s'est traité entre Etat et Etat, il y a eu présence maintenant d'un deuxième élément ou troisième élément qui est les soldats dignes des entreprises multinationales. Et ces entreprises-là qui traitent avec l'Etat, ce sont des qui dictaient le loi. Et entre autres, ce sont des entreprises de pharmacie, par exemple. Vous avez vu même Obama a peiné avec sa loi Obamacare, parce que ça ne corroborait pas avec la réalité économique de ces soldats dignes-là. Et ce sont eux qui dictent des lois, c'est tout en Afrique, où nous sommes comme des cobayes aujourd'hui. Donc, d'emblée comme ça, il y a eu une maladie, ça a commencé. Dans une province, ici, on vous dit, il y a Kinshasa, on a commis de Kinshasa 4K, il y a eu 8K, machin, machin. Donc, moi, je pense que ce que nous devons faire, nous, on est aussi des humains comme les autres. On va nous laisser le temps de réfléchir, c'est le devenir de notre pays. On va nous laisser le temps de penser sur la santé de notre pays. Il ne faut pas subir les lois venant des organisations internationales telles qu'elles sont au MES et pour que nous puissions les gober. Non, ce n'est pas intéressant. Moi, je savais qu'on doit prolonger la rentrée scolaire pour donner du sens à cette épidémie. Mais on n'est pas en train de gober des rapports de l'OMS, mais il y a des cas avérés. Il y a des Congolais qui sont atteints. Quand moi, je vous en parle, vous avez des raisons de faire foi à ce que j'ai dit. Je suis journaliste. C'est ce que j'ai dit. Bon, je ne dis pas que cette maladie n'existe pas, non plus qu'elle soit une épidémie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis en train de pousser ma réflexion. Lorsqu'il y a une épidémie ou une pandémie, l'ADC, si elle n'est pas le premier pays à la vie, elle est toujours parmi les pays… Est-ce qu'il y a déjà déclaré pandémie ? Oui, oui, non, pas encore. Parce que je suis vieux dans une chaîne internationale. C'est une épidémie jusqu'à l'eau. Parce que c'est déjà… Il y a plus ou moins plus de 40 000 contaminations la semaine dernière en Afrique. Dans des différents pays. En Angleterre, il y a eu quand même des mesures restrictives pour éviter… Au Canada aussi. Au Canada aussi, donc. Parce que même chez les Blancs, là-bas, ils craignent pour le système scolaire. Et puis, vous savez, le ministère de santé ou de la santé, ce n'est pas qu'un ministère de santé ou de la santé, c'est un ministère de santé, hygiène et prévoyance. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de prévoyance, on voit l'anticipation. C'est-à-dire, avant que la maladie arrive, on a déjà des experts dans les domaines pour anticiper, pour voir déjà qu'il y a un danger qui le quête. Parce que la maladie est transmise par rapport aux animaux sauvages et domestiques. C'est-à-dire, si réellement les ministères travaillaient en bonne et différente, je pense que cette maladie ne pouvait même pas arriver ici, surtout qu'on a un centre ici à Inherbe, où il y a un expert, Mouyembe, qui est connu sur les plans internationaux. Et il y a des moyens, oui, il y a des moyens. C'est-à-dire, on doit y travailler pour prévenir et non pour guérir. Merci. Permettez-moi, je serai juste un peu prudent, je comprends la réflexion de mon ami Pompon. On doit, on en peut réfléchir. Je crois que cette réflexion à voix haute, c'est dangereuse pour les complotistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que tout est à faire des complotistes. Et il peut y avoir une forme de négligence. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut réfléchir en profondeur. Mais ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que c'est une maladie qu'on avait déjà connue l'année dernière. C'est-à-dire, nous avions résolu. Donc, c'est-à-dire, en principe, nous savions que cette maladie a des particularités. Donc, nous devions, à la suite du Covid-19 et également d'un pox, avoir des dispositions sanitaires, voilà, des points de détection dans les limites frontaliers entre différentes provinces. C'est en cela que nous devions exceller. Mais c'est bizarre. Nous avions, bien sûr, des spécialistes dans le domaine qui sont mondialement connus et avérés. Mais c'est quand même étonnant que ce soit des individus qui excellent et non pas les institutions ou bien des organismes censés justement protéger les Congolais. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Mais faisons attention parce que ce sont bien des personnes qui sont en train de contracter cette maladie. Et je vois la souffrance à travers ces personnes. Et je ne souhaite pas avoir ça pour quelqu'un qui soit proche de moi ou pour l'un de mes enfants. Donc, je sais que c'est assez terrible comme ça. Oui, vraiment, souhaitons que ça puisse être éradiqué et sinon maîtrisé. Merci. Allez, on va parler un peu de... Avant d'aller dans le vif du sujet, du sujet d'aujourd'hui. Fayoulou qui parle du dialogue de la cohésion nationale. Déjà, la question que moi j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de cohésion ? Si la cohésion se traduit par une volonté de vivre ensemble, oui, il y a un problème de... Je ne dirais pas qu'il y a un problème de vivre ensemble. Non, non, attendez. Si la cohésion se traduit par le fait de vivre ensemble, c'est-à-dire ce qui fait de nous une nation, nous n'avons pas ce problème-là. Parce que je ne me souviens pas avoir vu un groupe d'individus inethnés disant que je ne veux plus faire partie du Congo, du Grand Congo. Ok. Cependant dit, si la cohésion s'entend à ce que nous respections les institutions et les droits des uns et des autres, oui, il y a un problème. Il y a un problème. C'est juste là que le bas blesse. Ce n'est pas dans le chef du vivre ensemble, c'est qu'à chaque pouvoir politique correspond une forme de gestion qui soit contre les autres, qui soit effectivement discriminante, qui soit répressive, qui soit incapable de résoudre les problèmes des Congolais. M. Fahel, quand il revient, il rejoint effectivement la position de la CRN donnée par Jean-Bosco Mambo, qui a montré à travers sa voix, qui a fait comprendre que la CRN, qui est restée, l'Alliance Congolais pour la Fondation de la Nation, qui est restée silencieuse depuis les élections, n'est pas morte autant et attendait l'opportunité de s'exprimer. C'est-à-dire, notre silence, il ne faut pas que ce soit complice au moment où notre pays est en train, effectivement, d'être baccalisé. C'est-à-dire, effectivement, imaginons que l'AFC de Nanga arrive à dire qu'il y a un avion ou bien un drone qui ait survolé notre espace. Il accuse l'armée régulière, mais l'espace, elle est de la nation congolaise. L'armée régulière a le droit de se mouvoir partout sur le territoire national. Donc, c'est-à-dire, une baccalonisation effective, ça ne nous en rendons pas compte. La CRN a pris en compte ce qu'il dit non. À un moment, il faut arrêter de faire des politiques politiciennes, de un. Et de deux, la CRN a réagi par rapport à la position du chef de l'État qui dit effectivement, Denis Mukwege est un compatriote, c'est quelqu'un qui aime sa nation, qui mérite la reconnaissance. Oui, nous, nous disons qu'il faut qu'il soit rétabli dans ses valeurs et dans ses compétences, dans ses qualités. Il faudrait que nos amis qui sont au pouvoir, après avoir passé leur temps à salir un prix Nobel de la paix, il n'y en a pas deux dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qu'il y ait un moment qu'ils fassent un meilleur coup de part et qu'ils le rétablissent dans son honneur, dans sa dignité, pour qu'ils puissent travailler pour le compte de la nation. De un. De deux, la CRN a demandé effectivement que les fils et les filles du pays se rassemblent pour parler de la nation et de son avenir, n'ont pas dans l'objectif de se partager des postes. Mais pour convenir que d'abord, ceux qui sont au pouvoir comprennent qu'ils ne sont que des gestionnaires pour entendre le pouvoir et qu'ils ont obligation de résultat. Vous pensez qu'ils ne le savent pas ? Non, ils ne le savent pas. S'ils le savaient, sinon on aurait vu Arena terminer. On n'aurait pas eu déjà la francophonie de 48 millions de dollars à 312 millions de dollars. Nous n'aurions pas eu de centre financier qui ne serait pas fini. Nous n'aurions pas eu un moment qui ne serait pas fini. Non, ils ne le savent pas. Nous n'aurions pas eu tous ces épisodes d'étournement de millions de centaines de millions de dollars. C'est la spécialité, malheureusement, de ceux qui sont autour de Félix-Antoine de Cheseguedi. Donc, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas que, par exemple, aujourd'hui, il devait y avoir une assemblée de la jeunesse africaine. Le jour même, à 4 heures de l'événement, le ministre de l'État dit non, non, on a annulé. Les gens sont là, nos invités sont là. Je vous déviens. Je pense que les gens, ils ont une confusion. On est plutôt dans une république. On est devenu dans une république des individus où on peut manipuler des structures, des agences comme la DEMIAB ou bien l'ANER par quelques individus, si c'entend faisant partie, soit des attributs ou bien des proches, et manipuler les services pour leurs propres intérêts. Oui, je pense que, à la question, beaucoup qui sont ici autour de Félix-Antoine de Cheseguedi, ils ne savent pas qu'ils sont que gestionnaires pour un temps. Ils pensent que c'est une monarchie auquel ils doivent perpétuer pour leurs enfants. Et ça, c'est le rôle de l'opposition de rappeler que non, non, avant vous, il y avait quelqu'un dont vous n'étiez pas de même famille politique. Joseph Kabila n'était pas de même famille politique que le DPS. Est-ce que cela nécessite tout ce que vous avez dit là ? Ça nécessite-t-il un dialogue ? Le dialogue est nécessaire parce que c'est longtemps que nous aurons des prix Nobel et la paix dans son programme pour la fin de la fin, la fin de vie, la fin de la guerre, surtout spécialement dans le chapitre de fin de la guerre. Donc, pour la paix, il avait fait valoir cet élément qui est essentiel. Il faudrait une table ronde. Pas une table longue, une table ronde dans la cabine qui consiste à dire qu'on partage tel pouvoir, tel ministère. Non, non, c'est réfléchissant. Franchement, on ne peut pas arriver au pouvoir et réfléchir, dire que je ne partirai plus jamais du pouvoir, sans être, sans réussir dans ce que vous promettez aux Congolais. Voyez-vous des routes aujourd'hui dans Kinshasao ? Sentez-vous que le pays est en sécurité, les Congolais qui vivent en sécurité ? Sentez-vous que les politiciens se sentent libres de s'exprimer ? Non, mon cher ami, économiquement, pour le sujet même de ce soir, rien ne va. Mais par contre, les détournements, on en attend. Le temps de vie des institutions est infamant, c'est ignoble. Dans un pays où les gens meurent de faim, un tiers de nos constituants meurent de faim. Donc oui, à un moment, il y en a qui ne réfléchissent pas. Ils pensent que pour eux, ça va bien, qu'ils peuvent rester sans ce devoir de redévabilité. Oui, donc il faut s'asseoir pour que chacun se rappelle qu'il est comptable devant les citoyens Congolais et comptable devant la Constitution. Parce qu'on ne peut pas dire, je gère une République selon la Constitution, mais je ne respecte pas la Constitution. C'est ça qui ne va pas. Dans cette table ronde-là, il nécessite effectivement que nous pouvons vous rejoindre pour que nous discutions comment récupérer et préserver la nation, mais nous ne pouvons pas vous rejoindre pour dire que continuez dans la même ineptie dans laquelle vous fonctionnez. parce que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, où l'AFC de Nanga avec le M23 et le Rwanda occupe un pan entier de la République, ils peuvent tout à fait déclarer par une forme de magie, un référendum, l'autodétermination du peuple qui sont sous leur joug. Et il va falloir ça aux Nations Unies. Vous croyez qu'aujourd'hui, dont nous n'avons pas les moyens militaires pour essayer d'imposer notre politique à cela, demain, si les Nations Unies se mêlent et leur donnent des moyens pour défendre leur territoire, on aura des moyens de récupérer ces territoires ? Non. Donc à un moment, un peu de monde ici, chez nos amis qui sont pauvres, de dire que ce dialogue-là est essentiel. Nous allons vous aider pour la République, mais pas pour que vous restiez au sommet sans pouvoir atteindre les résultats pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Merci Eric. Charles Pompondjoli, y a-t-il besoin de dialogue ? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est celle que j'ai posée à Eric. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème de cohésion nationale ? Troisième question, c'est dialogue, que va-t-il résoudre ? Il y a trois questions. Le pourquoi du dialogue, la cohésion nationale et la partition du dialogue. Que va-t-il résoudre ? Bon, par la culture, nous, en tant que Bantou, on a une culture de l'arbre à l'arbre. C'est-à-dire, lorsque ça brille, lorsqu'il y a des quiproquos, lorsqu'il y a du malentendu... Sauf que la démocratie ne fait pas partie de notre culture, c'est européenne. Non, elle en fait partie. Vous pensez ? Oui, l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est le débat. Non, mais tout ça, on a hérité. Non, non, le concept d'Assemblée nationale, ce n'est pas un concept Bantou. Mais le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ça ne s'est pas fait chez nous. Lorsqu'il y a un roi, il y a des vieillards. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas des copies. C'est-à-dire qu'on prend seulement le concept et on habille par rapport au fonctionnement des contrées. C'est-à-dire que la démocratie, c'est vraiment une pratique des personnes. N'est-ce pas ? Donc, tout le monde a exercé ça d'une autre manière. On doit ouvrir ça dans un autre débat après, mais je réponds d'abord à vos questions, vos trois questions. Donc, j'ai dit par rapport à la Kilti, la Kilti au Bantou, vous savez, à ce que nous puissions nous rencontrer pour faire taire nos armes. Ça, c'est une Kilti au Bantou. Mais il y a un pourquoi, d'abord. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, avant de s'engager dans une aventure, la première des questions, on s'est dit, pourquoi je m'engage à ça ? Et il y aura des réponses pour te donner l'élan ou l'ego de continuer avec ta vision, par exemple. Vous savez, les boss, ça dit. Et les élèves, ça dit. Je ne sais pas si vous avez compris qu'il y a une main derrière qui a demandé aux Congolais de se conglomérer pour chercher la paix. Est-ce que ça corrobore avec les besoins spécifiques de la population ? C'est là la question. Parce que la loi suprême d'un peuple, c'est le bien-être de sa population. Quand Félicite lui a dit ça, vous étiez fâché. Oh non, c'est pour cela qu'il ne respecte pas la Constitution. Vous savez, dans l'histoire... Mais quand vous vous l'édite, c'est bien. Vous savez, dans l'histoire... Il a dit pour l'intérêt de la population, il n'aime pas trop faire du juridisme. J'aime la phrase, j'aime la fameuse phrase de Batalou. Les paroles... La parole a été donnée à l'homme pour cacher sa place. Les paroles, la parole, pour cacher. Vous savez, si on doit interroger l'histoire de l'RDC. Parce qu'en sciences politiques, l'histoire, c'est comme vous parlez d'une forêt qui n'a pas d'armes. Donc l'histoire, c'est ça la vie. C'est ça l'âme d'un peuple. Donc on dit l'histoire d'hier, c'est la politique d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique d'un homme. Alors s'il faudrait interroger l'histoire. Je prends l'année 90 jusqu'à nos jours. Il y a eu une crise engendrée par l'IDPS vers les années 80 avec les transparlementaires. Ça a bouleversé, ça a fragilisé les régimes de cette époque. Et à 91, 93, il y a eu des pillages. Après des pillages ou avant les pillages, il y a eu CNS, Conférence Nationale Souveraine. Et cette conférence-là, c'était une initiative de la communauté internationale. Et lorsque le dirigeant de cette époque est changé pour changer les paradigmes au niveau de l'Afrique, après le changement des paradigmes sur les plaintes internationales, il y a eu une réunion à l'absence d'Isaïe. Les présences des rois n'étaient pas. On a pris des grandes décisions pour changer la carte ou le devenir de l'Afrique. Pour changer, pour chipper, prendre, récupérer l'hégémonie. Qu'avaient les Aïcs à cette époque, qu'ont contrôlé la partie Grand Lac d'Afrique. Il fallait maintenant couper l'Afrique à petits morceaux de flous régions. Et la partie Grand Lac est détenue par Moussé Véni et Rwanda. Et les Aïcs sont, qui a présidé cette réunion, c'était des présents français, où il a dicté aux Africains de changer le mode de vie. C'est-à-dire, il y a maintenant la présence des superpuissances. Il n'y a plus de débloque. Il y a maintenant les États-Unis qui dictent la loi. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est la démocratie. Vous devrez instaurer le système démocratique, plutôt, dans vos pays. Et vous avez vu comment a été houlé ce débat. Il n'y a pas qui a eu la Cour du Congo, elle est adressée, il y a eu la Conférence nationale souveraine au Congo-Brazzar, Bénin, Côte d'Ivoire et Zahir à l'époque. Et c'était pour changer ce paradis. Et les Zahir aient à recevoir des choses dont ils n'avaient pas la maîtrise, parce qu'ils étaient absents dans ces trèvres. Et l'objectif des conférences nationales souveraines, c'était quoi ? La démocratisation des partis subsériens africains. Et parlons d'Isaïe, c'était démocratiser l'Isaïe. Plus question des dictatives. Autant pour les dialogues qui pointent à l'horizon, si jamais il y aura dialogue, c'est instaurer la cohésion nationale. Ou les restaurer ? Deuxième élément, c'était une cohésion nationale. C'était, c'était, c'était. Et il y a eu plusieurs résolutions non appliquées, y compris résolutions Vangu, qui a demandé à la communauté internationale, à cette époque-là, qui a été détenue par Bistrof Gali, si vous voulez résorber la crise, Bistrof Gali, si vous voulez résorber la crise chez nous aux Aïe, la réponse est simple, que le Rwandais puisse retourner chez eux. Et le secrétaire particulier de Gali, c'était un Rwandais qui a bloqué la chose. Est-ce qu'il n'y a pas de résolution pour résorber la crise ? Il y en a. Réquipérez les résolutions, dépoussiérez ça, mettez ça en air. Vous voulez la paix ? Des résolutions, ça, là. Et Vangu Haï a récit devant ces gens-là, c'était en Suisse, pour leur imposer les départs des itéra-moins, qui étaient imposés par les Aïe d'ouvrir le couloir humanitaire. Cette résolution est où ? Il y a eu Kabila des Pères, qui n'a pas appliqué ça. Kabila des Fils, il ne sait même pas si cette résolution existe ou pas. Si ce qu'il y arrive, pour lui, ça ne nous quitte même pas. Nous quittons la Conférence nationale souveraine. Nous sommes à Sand City. C'était quoi l'objectif ? D'où on a demandé, on a demandé aux différents bénigérants, vous cherchez quoi ? Nous voulons la démocratie, malgré qu'il y ait un discours, pour exemple, ce n'était pas la démocratie, parce qu'il y a eu des partis politiques créés, ce n'était pas la démocratie. Pour et la démocratie, c'est rassembler les différents bénigérants pour manger les gâteaux, les andilocos. Là, c'est l'applicabilité de la démocratie. En oubliant que la démocratie, c'est le nomos kratos, le pouvoir de la loi, le respect strict de la loi, qui est le président a prêté serment. Dans la Constitution, le texte a été rédigé pour dire que moi, le président X, je prête le serment devant Dieu, devant la nation, en respectant la conscience et les lois de la République. Est-ce que c'est cette Constitution, qu'est-ce que dit la Constitution ? Donnez aux Congolais l'emploi. Donnez aux Congolais la sécurité. Donc, lorsque vous ne respectez pas les prescrits constitutionnels, pour les appliquer ou la respecter, la panacée, c'est le dialogue. Qu'est-ce qu'ils bloquent pour respecter ces articles-là ? Ce n'est pas des dialogues. Ça, c'était une solution sine qua non sans City pour créer la cohésion nationale. Et ça a créé, ça a engendré, ça a donné même, ça a accouché même la conscience que nous avons aujourd'hui. Nous quittons les sans City, les résolutions des sans City, c'était 1,7,4. Parce que Bimba a pris une partie RCD. Nous voulons une cohésion pour aider la population. C'était une cohésion pour qu'aujourd'hui, on voit des richissimes qui se naissent comme des champignons. Quelqu'un qui avait du mal à toucher, mais de là, aujourd'hui, il y a des villas à ma campagne qui partent par là des quartiers IP. Donc, c'était l'objectif des cohésions. Ça n'a pas signé un contrat de pauvreté avec quelqu'un. Ah, ok, d'accord. Ça n'a pas créé la cohésion nationale. Nous quittons un plus 4. Il y a eu une cohésion. Vous le savez, Kabila et Palou. Opalou brandissait partout. Moi, j'ai un livre aussi, c'est rouge. J'ai parlé avec les papes pour la solution de la RADC. Jusqu'à aujourd'hui, ces livres-là, personne ne l'a vu. Palou était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'ai été étudiant à l'iniqui. Il nous a donné les boxes trois fois. Et après, ces trois boxes-là, il ne donne rien. Il est parti. Pour débloquer encore la situation, il y a encore un autre dialogue. C'était Saint-Sylvestre, je crois. C'était quoi les... C'était d'abord celle de l'IA. C'était d'abord avant de l'IA. L'IA, ça donnait mon vieil Délimba qui avait des chambres-salons. Aujourd'hui, il est à ma campagne. C'était la dialogue. Ce n'était pas une cohésion nationale. On quitte l'IA. Il y a maintenant Saint-Sylvestre. D'où moi, j'étais participant. Qu'est-ce que ça a accouché? Les nouveaux acteurs. Et aujourd'hui, Moukoué arrive comme un acteur principal parce que la communauté internationale a promis le poste des présidents. Après avoir fait une étude minitiaise par rapport au contexte, ils se sont rendus, où elles se sont rendues, que non, c'est difficile de favoriser ou d'accompagner jusqu'à la magistraté de 6 points parce que les paradigmes internes ne répondent pas favorables. Il fallait... Andy Loco, il a récii des sommes. Je ne dirai pas ici à l'émission. De qui? Moukoué, il est docteur. De qui? Il a récii ces sommes. Je dis les boss, les boss, les boss a décidé. Les boss, c'est la main noire de la communauté internationale et les adeptes l'ont accepté. Et Moukoué est là parce qu'il est asphyxié, il a besoin de la santé financière. Fahul aussi demande ça. Mais je parle de l'EDD, je n'ai pas encore fini. Et prenez, faire une petite éthique financière. Fahul, c'est le patron de Faden House. Prends, alimenter un parti politique, papa, ce n'est pas une meilleure affaire. Qu'il bouffe. Un parti politique, ce n'est pas une meilleure affaire. On prend la sortie médiatique du président en Belgique. On prend celle de Fahul et Moukoué d'aujourd'hui. Ça corrobore. Vous ne sentez pas que c'est un discours mis dans la bouche de nos dirigeants politiques. Malheureusement, nous avions, je ne dirais pas, des méfices. Ces discours-là, moi, je les entendais de certaines personnalités de la classe politique bien avant les chefs de l'État, bien avant Moukoué, bien avant Fahul. Vous savez, vous savez, on a eu des plateaux ici bien avant. Vous savez, inaction politique, l'hasard n'existait pas en politique. Tout est précalculé. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ça a été déjà confectionné, ça a été déjà confectionné des gens dans les laboratoires, des non-politiciens. politiciens. Vous voyez ? Et aujourd'hui, ils vont maintenant les matérialiser. C'est-à-dire que le problème maintenant ici, c'est la présence du bonheur de l'article 5. Qui le bonheur ? C'est le peuple. Vous savez, le premier, la loi qui est au-dessus de toutes les lois, que personne n'en parle, c'est la loi du vote. Vous s'en comprenez ? C'est la loi du vote. Et qui vote qui donne à l'État les animataires ? La personne qui donne à l'État les animataires, c'est l'article 5. C'est pour cela du tout pouvoir émane du peuple. Et ce peuple-là, il vient de donner une loi qui est la loi du vote. Ce peuple-là demande comme Rosa Parks l'a dit aux Américains lors de la ségrégation raciale. On n'a pas besoin de tout ce que vous avez. Nous, on a besoin que vous puissiez nous laisser libres et de nous donner quand même à manger. Merci. Parce que même à l'économie, il y a parmi les secteurs économiques, il y a le premier secteur qui est le secteur primaire. Dans les secteurs primaires, on voit l'exploitation et la transformation pour donner la manger, plutôt pour donner la bouffe aux populations. Merci. Nous en venons au sujet clé de cette émission, amélioration de la situation socio-économique, qu'il faut-il faire. On a vu Moukoko Samba, notre feru de finances publiques qui a l'économie actuellement, il a amorcé des réformes, la suppression de cette taxe. Il veut assouplir le climat des affaires, rendre viable l'économie congolée en accompagnant les opérateurs économiques. On parle de la dépréciation de notre monnaie locale, on parle de la flambée des prix des darés alimentaires ou des produits de première nécessité. On parle de toutes ces choses-là. Il y a la rentrée, quoi qu'est reportée, mais elle est déjà là. Nous sommes devant un fait. c'est que ce septembre, il n'y a pas de septembre sans cours, donc on va faire face à cela. Que faut-il faire jusque-là puisque les mesures sont prises ? Parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression que le gouvernement ne fait rien. Quand Moukoko passe à la suppression des taxes, ce sont des mesures qu'il prend justement pour assouplir le climat, mais il semble que ces mesures-là ne sont pas proportionnelles justement à la demande qu'il y a sur le marché, à la surchauffe que les gens vivent au jour le jour, que faut-il faire réellement pour alléger la tâche aux Congolais qui broye du noir, il faut le dire ? Ça m'a posé la question. Ça me fait un peu peur parce que ça suit le raisonnement de mon cher ami Pompon et c'est un raisonnement assez pessimiste. Quoi ? Parce que cela dit, Pompon nous dit en gros pour devenir président, il faudrait qu'il y ait une main noire occidentale qui te place. Ça nous entend qu'aujourd'hui, il veut placer Mokwege, hier, ils avaient placé Jisekedi et avant-hier, ils avaient placé Kabila. Cela dit, selon son raisonnement, parce que si on regarde l'histoire, tous les acteurs présents qui ont traversé ce temps depuis le temps de l'avènement de Joseph Kabila, on ne dit pas que la main noire occidentale est venue placer quelque chose. Pompon résonne aussi en disant qu'aujourd'hui, les bouquiers seraient la population qui n'accepteraient pas cette vision. Mais Pompon, il oublie, c'est un historien, c'est un analyste qui nous dit à quel moment la population depuis le temps de Mobutu a changé le pouvoir. Depuis quand ? Est-ce que c'est la population qui a fait partie de Mobutu ? Non. Est-ce que c'est la population qui a fait partie de Mobutu ? Non. Est-ce que c'est la population qui a fait partie de Joseph Kabila ? Non. C'est dire qu'à aucun moment la population n'a eu un mot à dire. Il y a eu des mécontentements, il y a eu des sous-bresseux, il y a eu des morts. Et alors ? Ils n'ont jamais changé le pouvoir. Donc il ne faut pas pousser le raisonnement jusqu'à distendre les neurones et dire que non, les Noirs, les Congolais, les Africains, nous sommes incapables de réfléchir. La preuve en est, quand le ministre de l'économie essaie de réfléchir, on dit non, il faut qu'il attende la main noire qui lui dise quoi faire en termes d'économie. Ou bien la main noire d'un vigneron nous a jeté l'argent. Non. Parce que ce raisonnement, le chef d'État, il l'avait. Mais c'est lui qui a sorti l'idée du dialogue. Avec qui je vais gouverner ? C'est le chef d'État. Ce n'est pas Bokouégué, ce n'est pas Faulou. Parce que nous nous avons dit effectivement aussi longtemps. parce que c'est évident. Aussi longtemps que les Congolais ne s'entendraient pas, l'extérieur, les ennemis de la République trouveront toujours une fenêtre où ils rentraient et dire ce n'est pas nous, c'est les Congolais. Aujourd'hui, Nanga, c'est les Congolais. Qui va dire que Nanga n'est pas Congolais ? Paul Kagame dit non, ce n'est pas moi, c'est les Congolais. Avant Nanga, il y avait l'autre porte-parole c'est pas nous, c'est Congolais. Qu'on n'entend plus. Oui, parce qu'il est à côté de Nanga quand tu vois les images et les vidéos. Je ne suis même pas ces gens. Vous voyez, c'est ça. L'autre particularité, c'est que nous-mêmes, nous voulons nous effacer devant notre propre histoire en passant à tort que le déterminisme est déjà prononcé parce que tout vient de l'Occident. Mais ces Occident, ils viennent pleuriser. Et Mathieu a déjà joué. Les Occident, ils viennent pleurer ici. Non, je pense que la position des acteurs politiques du moment, c'est une évidence qui s'impose. Les chefs d'État qui croyaient avoir autour de lui des gens qui pourraient l'aider à améliorer les choses malgré qu'il y ait une position qui ne soit pas d'accord avec lui. Mais il a constaté que non, c'est impossible parce qu'il ne rassemble pas toutes les intelligences, il ne rassemble pas tous les engendres, il ne rassemble pas tous les carnets d'adresse, il ne rassemble pas toutes les... Voilà. Il dit non, pour que je réussisse finalement mon mandat, il faudrait qu'il y ait la première des choses que j'apporte à paix. Je ne suis pas peut-être l'auteur de cette guerre, je ne suis pas peut-être l'artisan de cette guerre, mais je ne peux pas la terminer sans la cohésion nationale. Et on n'est pas parti chercher qu'il n'y ait pas 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 la ligne. On va chercher ceux qui ont la capacité. Allez, merci. On a connu une petite interruption, c'est dû à l'énergie électrique. Eric, vous aviez la parole, vous poursuivez. Bon, ce n'était pas l'énergie électrique, c'était un bouton de l'excédent pour m'empêcher de réfléchir à haute voix. selon mon ami. Non, je disais, je disais, bon, pour aller à l'essentiel de votre question, il n'y a pas de solution magique à l'économie. Ce n'est pas non plus un bouton où on n'a plus aujourd'hui et puis l'énergie est donnée immédiatement et tout commence à fonctionner. La politique, l'économie, c'est une phase de conception, d'investissement et on attend le fruit. On attend que l'énergie soit produite. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, même pour créer des emplois, il faut d'abord investir dans les infrastructures, dans les formations, dans les pays. On emploie des gens. Ces gens-là vont avoir un pouvoir d'achat et ces gens-là vont consommer. C'est comme ça que ça fonctionne, l'économie. C'est pas on se réveillait un matin et on dit non, je baisse le prix du poulet et du riz. oui, mais les prix des poulets du riz, on ne les a pas gratuits ou bien on n'achète pas avec le sourire. C'est avec l'argent. Ou soit, ces opérateurs ne font pas de bénévolat. Oui. Sauf que mon coco, par rapport à Caloumba qui était tombé, mon coco est quand même plus averti parce que mon coco n'a pas déclené. Caloumba n'est pas tombé pour des raisons objectifs. Non, ce n'était pas des raisons objectifs. Ça n'avait rien à voir. Il ne faut pas supprimer à fonctionner par la suppression des taxes. Non, supprimer les taxes c'est toujours une bonne chose parce qu'il n'est pas du tout acceptable dans un seul pays que les opérateurs économiques sur un tronçon de 2 kilomètres aient à payer une vingtaine de taxes. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout. Et ça peut même paraître sous forme de tracassage. Nous-mêmes nous perdons les taxes. Partez juste ici à Minkao. Vous allez voir des barrières. Mais ils ne vont rien nous demander à Minkao. C'est le cas de l'électeur. L'argent, ça s'appelle une taxe. C'est ça. Mais ce n'est pas une frontière connue. Vous allez dans Minkao où il y a un péage. C'est le pays des taxes. Alors que les opérateurs économiques investissent leur propre capital en disant je vais produire et je vais prendre des gens que je veux former, je vais donner du travail et j'attends avec les produits que je vendrai rentabiliser mon investissement. Il n'est pas venu faire du bénévolat. Il faudrait que nous sortions de la scène de notre tête. Donc, le ministre d'économie aurait dit d'abord se concerter avec les athées économiques. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour que nous voyons les augmentations des prix des denrées ? On va lui dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Dans ce cas-là, si j'enlève ça, je dois revoir les prix stabilisés. Je dois revoir OK, en faisant cela. Mais ça ne suffira pas. Même après, il faudra un suivi. Il faudra un contrôle. C'est comme ça que ça doit se fonctionner. Le ministre ne peut pas se réveiller pour dire oui, je vais baisser les prix de la sémoule alors que la République démocratique ne produit pas la sémoule. L'État n'a pas d'usines de production. L'État ne donne pas, ne favorise pas les transports gratuitement de ces sémoules qui partent de l'éldor de fabrication jusqu'au marché. Ce n'est pas l'État qui s'en mêle. L'État ne fait que prendre l'argent pour mettre dans les poches. Et moi, en tant qu'acteur économique, pourquoi je prendrais mon argent pour donner à l'État ? Alors que l'État veut le bénéfice secouer de sa population. Donc, à un moment, il faudrait du sérieux et de la cohérence. Il faudrait du sérieux et de la cohérence. Mais justement, cette cohérence, c'est ce que mon coco est en train de faire. En retard. Mon coco, il faut voir les gouvernements, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que les bases, le fondement a été mauvais. Même si on revient, c'est-à-dire, en tant qu'opérateur économique, je reste méfiant. Si vous êtes capable de vous réveiller un matin et de prendre une disposition qui va me liser, je reste méfiant pour l'investissement supplémentaire. C'est comme ça. C'est la confiance qui aspire qu'on investisse ou pas. Ce n'est pas le fait que vous vouliez me parler. C'est la confiance. Est-ce que je peux avoir confiance à mon interlocuteur pour que je mise mon argent ? Non, je l'ai vu comme ça, changeant. Donc, je vais continuer dans cette allure. Si je devais investir 2 millions, 10 millions, 100 millions plus supplémentaires, je vais me réserver en attendant de voir l'avenir. Mais le problème qui se pose ne suffit pas. Est-ce que le problème pour notre économie est une question juste de l'augmentation des prix ? Alors que nous savons que l'inflation mondiale est généralisée. Les prix augmentent. Ce n'est pas une question que les prix augmentent en République démocratique et en Congolais de manière exponentielle. Non. C'est le problème que le pouvoir d'achat des Congolais n'accompagne pas. Le ministre ne croit pas. Ne croit pas. C'est ça le problème. Le pouvoir d'achat. Il n'y a pas d'emploi. Il y a les tracasseries. Tout augmente. Il n'y a pas que la semoule. Les scolarités, les frais universitaires, tout augmente. Il ne faut pas parler de la gratuité. Nous n'avons pas suffisamment d'enfants sujets pour assurer toute la gratuité et la qualité ne suit pas. Voilà la réalité. À un moment, il faudrait arrêter de faire ces politiques politiciennes et trouver réellement des solutions pérennes pour que nous puissions dire même si le ministre n'est pas là dans un an, dans deux ans, dans trois ans, les choses iront mieux. C'est ça qu'on attend. De tous ceux qui viennent au pouvoir, nous attendons, nous n'avons qu'ils prennent des dispositions courageuses. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais on sait que demain, ça va améliorer les choses. Les carburants, on ne trouve pas de solution. Les emboutages, on ne trouve pas de solution. On avait des bus, on ne les voit plus. Aujourd'hui, vous avez vu le ministre de l'Intérieur acheter des bus pour les policiers. Très bonne chose. Pas longtemps, les policiers vont demander l'argent à nous, les citoyens, pour mettre l'essence dans ce bus-là. On va vous arrêter. Est-ce que vous croyez que ces bus-là roulent gratuitement ? C'est nous qui allons payer cela. Oui, on va revenir. Pompon, que faut-il faire justement pour améliorer cet état de choses socialement et économiquement ? Que faut-il faire ? Un leadership éclairé. Et c'est qui, ces leaders-là, c'est le président de la République parce qu'il est le porteur de cette vision où les Congolais ont adhéré. Moi, je pense qu'il ne faut même pas condamner le VEPM de l'économie parce que pendant que mon co-débataire parlait, faisait ces analyses, j'ai réfléchi sur ce mesure pris par le ministre de l'économie pour alléger certains ters dans les darés alimentaires consommés par les Congolais. Mais vous savez, en RDC, singulièrement à Kinshasa, les Congolais consomment près de 90% la production locale. À part les chéchars, les volailles, le reste, c'est la production locale. C'est le Congo central et les bandes qui nous injectent à manger. Le foufou, le maïs, les poissons chats, grillés, ainsi de suite. C'est plus la production locale que nous mangeons. Mais ce qui pose problème, il y a un problème de connectivité de nos provinces. Il n'y a pas de route à des cercles de corps. C'est ça qui pose. Le ministre est un pays alléger, oui. Mais lorsque le ministre de l'Infrastructure ne facilite pas le ministre de l'économie, demain, le ministre aura des problèmes. Ça va d'une action coordonnée du gouvernement. C'est-à-dire... N'est-ce pas ? Le gouvernement doit avoir une action coordonnée. C'est-à-dire, on sait, dans notre programme du gouvernement, nous voulons encourager la production locale, alléger la tâche sociale au Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut penser à la connectivité. C'est comme ça que ça passe. Ce n'est pas individuellement qu'ils les font. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai suivi les ministres religieux. Mais j'ai fait une petite digression, je vais en revenir. Vous savez, quand nous, on grandissait à Kinshasa, chez nous, à la maison, on mangeait les madés ou à goma, les haricots de goma en mettant les ngombés de goma à un prix réduit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait une compagnie d'aviation Airzaï qui faisait des va-et-vient entre les provinces. C'est-à-dire, on pouvait avoir les madés ou les goma aujourd'hui, les haricots vendredi, provenant des goma vers Kinshasa pour que les Kinois et d'autres provinces puissent en bénéficier. Vous voyez ? Donc, on a quand même vu, c'est là, pendant que il y avait une compagnie qui faisait des transactions entre les provinces. Donc, je suivis le ministre, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la chose d'abord. C'est un professeur de circois et personne peut en douter de son savoir, vous le savez. Quand Moukoko Samba était encore avec Matata en Pogno, on a vu comment Matata en Pogno a fait une motesse prononcière par rapport à cette politique. Non, ce n'était pas forcément Moukoko. S'il vous plaît, il ne faut pas sortir Matata comme un nul. Matata, c'est un génie. Non, je ne dis pas que c'est un nul. Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est comme si vous avez un meilleur neuf, mais lorsque le 7 est foutu, le neuf aura du mal à Matata. C'est-à-dire, cette équipe-là, c'était une ligue des champions. N'est-ce pas ? Moukoko, Matata. Et on nous a fait habitués avec des concepts où c'était quand même nouveau, pour les cas, etc. Et puis, ces gens-là arrivaient au boulot à 7 heures pour sortir à X temps. N'est-ce pas ? Alors, moi, je pense que la société, l'efficacité de la société dépend de la qualité des personnels. Donc, le gouvernement, pour une fois, le président de la République a fait un bon casting en nous donnant un ministre qui est outilien mais le résultat du ministre et de l'économie dépendra de d'autres ministères tels qu'il y a en face de tout que je vous ai dit. Et puis, j'ai senti vraiment dans l'échelle des ministres la proportion de son cabinet. Justement, il y a de l'autre côté Éric Missello qui vous voulez... Oui, c'est vrai qu'il y a des choses vraies qu'a dit mon cher Abdi, mais il est un peu clivant parce qu'il a dit d'abord l'impulsion doit venir au chef d'État. C'est vrai que d'un coup, il dit aussi que Matatamponio et Kourosamba ont été un bon duo. Donc, c'est-à-dire que le cabinet avait une bonne impulsion. donc l'impulsion ne doit pas venir nécessairement du chef d'État. C'est d'ailleurs si le chef d'État nomme des collaborateurs, c'est pour qu'il aide à travailler et à prendre plein pied dans les domaines dont lui, il n'a pas le maîtrise. Le chef d'État n'est pas un omission. Donc, il doit avoir un certain nombre de collaborateurs qui l'aideraient pour qu'il accède à faciliter là-dessus. Mais juste une petite chose pour lui remettre la parole. Il est vrai qu'il faut un concours de ministères. De l'intelligence. Oui, non, mais de ministères. Il faudrait... Oui, l'économie n'est pas... En fait, le communisme de notre République ne dépend pas seulement du ministre de l'Économie. Non. Ça dépend de l'infrastructure, ça dépend de l'énergie. Il y a une interdépendance et de l'infrastructure, interconnectivité, énergie, parce que l'énergie, l'électricité font qu'on produit mais également la sécurité. Éric, oui. Donc, c'est ça. C'est ça que je disais. Pour une fois, je dis chapeau au bon président parce qu'il a fait un bon casting dans ce domaine. Mais au risque, parce que lorsque vous lisez même la Constitution, le ministre, c'est le patron de son département. Mais le ministre, il ne travaille pas seulement avec une vision, avec des pensées. Ces pensées doivent être matérialisées par rapport à un budget. Parce qu'il dit, voilà, moi, dans mon domaine de l'économie, voilà ce que je ferai de l'économie. Pour faciliter les Congolais à bien manger, pour donner la nourriture aux Congolais, il faut alléger ce qui revient à l'État parce que l'État a bombardé autant de taxes et le gouvernement a fait une étude d'alléger les opérateurs économiques. Mais vous savez que les opérateurs économiques et aussi un ministère des Transports qui est en danger parce qu'il y a un service de l'État que nous appelons au GFM, on fixe des gestions des frais multimodales. Et cette entreprise va aller les charger des opérateurs économiques d'un pays X pour leur parler de notre pays. Et il prend, ou l'entreprise, prend le marchandise des opérateurs des boutes en bout pour sécuriser afin que le Congolais puisse consommer. Et l'OGFM pensionne quelque chose. L'OCC pensionne quelque chose. Et quitter Matadi vers Kinshasa il y a une route, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un moyen de transport? Parce que là il y a souvent des privés. Vous savez, les privés voient les intérêts. Mais l'État essaie un peu de donner quand même les bien-être à la population. Est-ce que les transports ou les transporteurs là, les prix, par exemple, l'opérateur vient avec les marchandises aujourd'hui au Ban Congo, au Congo central, et pour arriver ici à Kinshasa ça prend 4 jours? Ils vont récupérer les 4 jours. Pour arriver, il faudrait que le ministère des Transports puisse donner aussi la réponse pour faciliter les mesures économiques prises par les ministres. Les ministres des infrastructures, l'énergie, voire même. N'est-ce pas? Donc moi je pense qu'il y a un conseil des ministres. Chaque ministre vient pour parler de son département. Mais là, on a aussi besoin du budget. Parce que vous savez en politique, on sait comment les choses s'est fait. Moko Kossama vient de Kölban en politique. Est-ce que cette coalition, je ne dirais pas coalition dans l'essence du mot, mais Moko Kossama vient de donner la réponse au problème identifié par rapport à l'économie. Est-ce que les partis, d'autres partis, ne vont pas mettre les bâtons dans le roux pour dire qu'on a échoué ? Comme a dit Éric Mena, il a censé cabir par rapport aux ressources humaines. Déjà, il y a des choses qui se passent entre les Congolais. Les Congolais se disent que si on donne l'avantage à Moko Kossama de résorber la crise sur les plans économiques, il va nous voler la vedette. Damien, il a demandé combien, par exemple, 800 millions de dollars, Damien n'est pas lui donné pour ne pas appliquer ses besoins. Donc voilà, moi je pense que la question ici, c'est vraiment pirement une volonté politique et laisser à l'économie sa, plutôt, comment dire, une marge de manèvre, c'est-à-dire pour bien pour asseoir sa politique et donner Vous avez un peu de rémission parce qu'on doit ceder la place au journal. C'est qu'il lui revient, voilà. Oui, Bicelo, Éric. Moukoro Sampan travaille sur le règne de Joseph Kabila, il travaille sur le règne de Félix-Antoine Tchosekedi. On va encenser quelqu'un par rapport à ce résultat. Si le résultat était bon hier, on va attend que les résultats soient bons aujourd'hui. Si il est mauvais, on va critiquer. Ce n'est pas encenser, mais c'est dire une vérité. Tout à fait. Donc on n'a pas besoin du tout. Il faudrait accepter qu'il n'y a pas de diable à la République démocratique du Congo. Il n'y a que des hommes de mauvaise foi ou bien des incompétaires des incapables. Donc il n'y a pas un qui soit le diable qui n'y a pas que des mauvaises foi à cause des incompétents. Non, non, non. Il n'y a que des hommes, c'est-à-dire leur faiblesse et leur qualité. Ce n'est pas que il y en a un si on le critique, on montre le diable si lui meurt que tout ira bien. C'est faux. Donc il faudrait peut-être que nous travaillions à détecter effectivement des intelligences comme toi. Tu es intelligent et qui a donné la chance pour travailler. Moi je pense que l'État, on a un devoir de rédivabilité parce que la nation donne tout à un pays, tout à une personne. C'est-à-dire l'identité, elle donne tout. Ça veut dire que la population ou les peuples congolais n'appartiennent à aucun camp. Si Kabila a déniché dans les chefs de Moukoko Samba une intelligence, ce n'est pas un péché à Tsekedi. Ce n'est pas un péché à Tsekedi parce que Kabila vers les années 80, il n'était pas ce qu'il est, il n'a rien donné à la famille Moukoko pour qu'elle Moukoko soit ce qu'il est. C'est-à-dire sans un produit congolais, le devoir de rédivabilité voudra ce que cette intelligence-là doit être conglomérée avec d'autres intelligences pour donner la solution à une nation. Moi, en tout cas, je jette des flares à notre ministre de l'économie par rapport à Sémézi. Non, ce n'est pas que je l'aime, moi je suis rationnel. Non, il n'y a pas du mal à l'émer. Moi, j'ai fait une analyse objective. Non, non, j'ai fait une analyse objective. Le Messie a lancé le mézire. Mais ce mézire-là doit être... Non, il n'y a pas de mal à aimer Moukoko Samba. Il n'y a pas de mal, on ne va pas vous juger, vous avez le droit. en politique, les verbes aimer n'existent pas. Vous l'aimez vous. Non, c'est un mot d'intérêt. Moi, mon intérêt à tant que peuple, je veux à ce que le ministre puisse répondre aider la population. Oui, c'est les philosophes à Pomponjoli. Mais nous attendons qu'ils réussissent. Qu'ils réussissent. Non, ce n'est pas les verbes aimer. Pas d'incantation. C'est l'intérêt. Voilà. Après, merci Bicelo Eric d'avoir été de notre et merci à Pomponjoli et merci à vous. Merci à Dinan Ganga de l'autre côté là-bas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Thermomètre. Retrouvez cette émission en rediffusion à 0h30 et retrouvez Thermomètre à 22h. Merci. Allez, bon suivi le programme. Restez-nous fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada